Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau, nous sommes sur Franchise Expo Paris, je suis en compagnie d'Yves Allibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'enseigne Iri Jardin, une enseigne qui est spécialisée dans les piscines, l'espa ? Tout ce qui est l'eau du loisir dans le jardin, piscines, spas, arrosages, à destination du particulier. Alors combien d'unités vous avez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous aurons d'ici 2-3 mois, puisque nous finalisons nos ouvertures de la saison 2012, on va dire, nous aurons 65 magasins. Nous en avons actuellement précisément 58, on en ouvre 9 cette année, donc on va arriver à 65 magasins pour la saison 2012. Ils sont tous en franchise ? Non, nous avons 15 magasins en propre et donc 50 magasins en franchise, sachant que l'essentiel du développement aujourd'hui est plutôt orienté sur la franchise, puisque ça correspond bien, je dirais, au concept de ce type de métier qui est en matière très orientée vers le client, et donc ça permet beaucoup de souplesse et de dynamisme beaucoup plus facilement que les magasins d'intégrer. Alors justement, quelle qualité il faut pour devenir franchisé Iri Jardin ? Je vais sans doute être assez banal, parce que je crois que c'est les qualités que tout bon franchisé doit avoir en premier lieu, c'est le fait d'être un chef d'entreprise au sens large, d'être commerçant, parce qu'on fait un métier de commerce avant toute chose, donc le plaisir d'avoir à faire du commerce avec ses clients, et malgré tout la petite spécificité par rapport à d'autres franchises, c'est d'avoir, sans être un spécialiste de la technique, d'avoir quand même un certain plaisir pour la technicité, mais après nous, pas forcément d'être un champion du monde de l'hydraulique, mais quelqu'un qui s'intéresse un petit peu, ou qui peut s'intéresser à des aspects un peu plus techniques de ce métier. Alors justement, la formation initiale dure combien de temps, la formation du franchisé ? Alors justement, comme il y a un angle un peu technique, il y a une formation quand même de 6 mois, c'est intense, qui porte aussi bien sur la découverte de produits, formation sur les produits, mais aussi sur la formation technique de vente, puisqu'avant toute chose, comme je vous l'ai dit, on fait certes, on vend du produit un peu technique, mais on est avant tout dans un acte de vente. Donc il y a une grosse formation aussi sur le plan marketing, technique, et ça prend 6 mois, avec une grosse partie de formation en salle et avec une partie en stage aussi, stage magasin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste comme zone à pourvoir sur la France ? Il y a encore beaucoup de places ? Oui, oui, parce qu'en fait, on a aujourd'hui 65 unités, et sur une étude qu'on a faite il y a 2 ans, mais qui est encore forcément d'actualité, compte tenu de zones de solandise qui ne sont pas très importantes, on peut fonctionner sur des zones de solandise de 60 à 70 000 ménages, donc on peut arriver à couvrir à peu près la France avec 210 à 220 unités. Donc je dirais, le sud est relativement pourvu, mais encore une fois, on trouve des zones dans le sud, on ouvre maintenant énormément sur Paris, sur l'Est, on va ouvrir Amiens, Beauvais, la Bretagne est encore à pourvoir, le centre de la France, Clermont-Ferrand-Tours vient de s'ouvrir cette année, mais des zones comme Limoges, Poitiers, il y a encore beaucoup d'endroits qui peuvent accueillir des franchisés risardins, heureusement. Et les points de vente sont sur des surfaces de combien de mètres carrés ? On a des écarts-types assez importants, mais la surface-type aujourd'hui est de l'ordre de 250 à 250 mètres carrés, donc des surfaces relativement réduites, qui permettent en fait, parce qu'on assure pour nous, toute la partie stockage, produits, etc. est assurée par notre centrale d'achat, nos franchisés n'ont pas de réserve, n'ont juste pratiquement qu'une toute petite réserve d'approche, et donc l'ensemble de la surface est réservé en surface de vente. Donc avec 200 mètres carrés, on exprime très bien le concept, on présente à peu près l'ensemble de la gamme, et ça permet d'avoir des surfaces relativement petites qui peuvent être très rapidement optimisables et sur un plan de retour sur investissement. Alors je crois que vous êtes très attaché à la question de la responsabilité sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans le réseau et que font les franchisés à ce niveau-là ? Alors notre projet, je dirais que comme beaucoup d'entreprises, là aussi on s'intéresse à ces dimensions-là, parce que je crois que ça fait partie, toute entreprise doit avoir un minimum de comportement citoyen aujourd'hui, je crois que c'est une composante indispensable. Ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de trouver des actions qui soient... Alors on a des émissions d'ordre général, mais qui ne sont pas forcément les plus originales, mais qui sont importantes, comme des bilans carbone ou autres, tout ce qui a trait à la composance d'énergie. Mais on a voulu surtout développer un projet qui soit un projet d'entreprise en rapport avec le métier de l'entreprise. Et le métier d'entreprise, c'est tout ce qui est la maîtrise de l'eau. Et donc à partir de là, on a mis en place, il y a maintenant deux ans et demi, trois ans, un projet de développement au Sénégal, où avec des organisations, avec le conseil régional notamment de Midi-Pyrénées, on a pu mettre en place, si vous voulez, un projet de micro-irrigation au Sénégal, où on est capable, sur des villages, je ne vais pas rentrer en détail, mais ça permet simplement de mettre en culture des zones qui jusqu'à présent ne l'étaient pas, et donc de freiner l'exode rural, c'est un grand classique, et de faire des productions locales qui sont possibles grâce à la micro-irrigation. Et donc on apporte à la fois, parce qu'on a quand même une maîtrise technique évidemment, on apporte notre mécénat un peu en matière de compétences, puisqu'on envoie régulièrement des collaborateurs sur place pour accompagner, on fait ça en relation avec une école d'ingénieurs qui est à Toulouse aussi, qui est l'école de Purpan, qui envoie des stagiaires sur place pour gérer ce projet avec nous. Et en fait, on a formé des villageois, on a installé le matériel, on fournit du matériel, et aujourd'hui, il y a quatre villages qui sont installés, qui fonctionnent très bien, et donc on a présenté, l'intérêt était, dans un premier temps, c'était de présenter à notre réseau, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, on a réalisé un film, etc., on a tenu au courant de notre réseau, on a présenté cette opération-là, et l'étape suivante, dans laquelle on arrive maintenant, c'est d'associer notre réseau, je dirais, sur ce projet, en les amenant à participer aussi à ce projet, à la fois à travers, je dirais, en nous aidant, pourquoi pas, à réaliser des collectes de fonds, en impliquant leurs propres clients, pour récupérer, on a créé un fonds de dotation, qui permet, en fait, de développer, si vous voulez, un système de collecte de fonds, pour augmenter le nombre de villages équipés au Sahel. On l'a bien compris, l'idée, c'est aussi de fédérer le réseau, merci d'être venu sur ce plateau, merci à vous également de nous avoir suivis, à très bientôt.